Guy de Maupassant Le petit Lu par Serge Cazenave M. Lemonnier était demeuré veuf avec un enfant. Il avait aimé follement sa femme d'un amour exalté et tendre, sans une défaillance, pendant toute leur vie commune. C'était un bonhomme, un brave homme, simple, tout simple, sincère, sans déviance et sans malice. Étant devenu amoureux d'une voisine qui était pauvre, il la demanda en mariage et l'épousa. Il faisait un commerce de draperie assez prospère, gagnait pas mal d'argent, et ne douta pas une seconde qu'il n'eût été accepté pour lui-même par la jeune fille. Elle le rendit heureux, d'ailleurs. Il ne voyait qu'elle, ne pensait qu'à elle, la regardait sans cesse avec des yeux d'adorateur prosterné. Pendant les repas, il commettait mille maladresses pour ne point détourner son regard du visage chéri. Versait le vin dans son assiette et l'eau dans la salière, puis se mettait à rire comme un enfant en répétant « Je t'aime trop, vois-tu, cela me fait faire un tas de bêtises ». Elle souriait d'un air calme et résigné, puis détournait les yeux comme gênée par l'adoration de son mari, et elle tâchait de le faire parler, de causer de n'importe quoi. Mais il lui prenait la main à travers la table et la gardait dans la sienne en murmurant « Ma petite Jeanne, ma chère petite Jeanne ». Elle finissait par s'impatienter et par dire « Allons, voyons, sois raisonnable, mange et laisse-moi manger ». Il poussait un soupir et cassait une bouchée de pain, qu'il mâchait ensuite avec lenteur. Pendant cinq ans, il n'eure pas d'enfant. Puis, tout à coup, elle devint enceinte. Ce fut un bonheur délirant. Il ne la quitta point de tout le temps de sa grossesse. Si bien que sa bonne, une vieille bonne, qui l'avait élevée et qui parlait haut dans la maison, le mettait parfois dehors et fermait la porte pour le forcer à prendre l'air. Il s'était lié d'une intime amitié avec un jeune homme qui avait connu sa femme dès son enfance et qui était sous-chef de bureau à la préfecture. Monsieur du retour dînait trois fois par semaine chez monsieur Lemoynier, apportait des fleurs à madame et parfois une loge de théâtre. Et souvent, au dessert, ce bon Lemoynier, attendri, s'écriait en se tournant vers sa femme. Avec une compagne comme toi et un ami comme lui, on est parfaitement heureux sur la terre. Elle mourut en couche. Il en faillit mourir aussi. Mais la vue de l'enfant lui donna du courage. Un petit être crispé qui génait. Il l'aima d'un amour passionné et douloureux, d'un amour malade où restait le souvenir de la mort, mais où survivait quelque chose de son adoration pour la morte. C'était la chair de sa femme, son être continué, comme une quintessence d'elle. Il était, cet enfant, sa vie même tombée en un autre corps. Elle était disparue pour qu'il existât, et le père l'embrassait avec fureur. Mais aussi, il l'avait tuée, cet enfant. Il avait pris, volé, cette existence adorée. Il s'en était nourri. Il avait bu sa part de vie. Et M. Le Maunier reposait son fils dans le berceau et s'asseyait auprès de lui pour le contempler. Il restait là des heures et des heures, le regardant, songeant à mille choses tristes ou douces, puis, comme le petit dormait, il se penchait sur son visage et pleurait dans ses dentelles. L'enfant grandit. Le père ne pouvait plus se passer une heure de sa présence. Il rôdait autour de lui. Le promenait, l'habillait lui-même, le nettoyait, le faisait manger. Son ami, M. du retour, semblait aussi chérir ce gamin. Et il l'embrassait par grands élans. Avec ses frénésies de tendresse qu'ont les parents. Il le faisait sauter dans ses bras. Le faisait danser pendant des heures à cheval sur une jambe. Et soudain, le renversant sur ses genoux, relevé sa courte jupe et baisé ses cuisses grasses de moutard et ses petits mollets ronds. M. le monnier, ravi, murmurait, est-il mignon ? Est-il mignon ? Et M. du retour serrait l'enfant dans ses bras en lui chatouillant le cou de sa moustache ? Seule Céleste, la vieille bonne, ne semblait avoir aucune tendresse pour le petit. Elle se fâchait de ses espiègleries et semblait exaspérée par les câlineries des deux hommes. Elle s'écriait. « Peut-on élever un enfant comme ça ? Vous en ferez un joli singe ? » Des années encore passèrent, et Jean prit neuf ans. Il savait à peine lire, tant on l'avait gâté, et n'en faisait jamais qu'à sa tête. Il avait des volontés tenaces, des résistances opiniâtres, des colères furieuses. Le père s'aidait toujours, accordait tout. M. du retour achetait et apportait sans cesse des joujoux convoités par le petit, et il le nourrissait de gâteaux et de bonbons. Céleste alors s'emportait, criait. « C'est une honte, monsieur, c'est une honte, une honte ! Vous faites le malheur de cet enfant, son malheur, entendez-vous, mais il faudra bien que cela finisse, oui, oui, ça finira, je vous dis, je vous le promets, pas avant longtemps encore. M. le meunier répondait en souriant. « Que veux-tu, ma fille, je l'aime trop, je ne sais pas lui résister, il faudra bien que tu en prennes ton parti. » Jean était faible, un peu malade. Le médecin constata de l'anémie et ordonna du fer, de la viande rouge et de la soupe grasse. Or le petit n'aimait que les gâteaux et refusait toute autre nourriture. Et le père désespéré le bourrait de tarte à la crème et d'éclaire au chocolat. Un soir, comme il se mettait à table, en tête à tête, Céleste apporta la soupière avec une assurance et un air d'autorité qu'elle n'avait point d'ordinaire. Elle la découvrit brusquement, plongea la louche au milieu et déclara, « Voici du bouillon, comme je ne vous en ai pas encore fait. Il faudra bien que le petit en mange cette fois. » Monsieur le meunier, épouvanté, baissa la tête. Il vit que cela tournait mal. Céleste prit son assiette, l'emplit elle-même, la reposa devant lui. Il goûta aussitôt le potage et prononça, « En effet, il est excellent. » Alors la bonne s'empara de l'assiette du petit et y versa une pleine cuillère et de soupe. Puis elle recula de deux pas et attendit. Jean flaira, repoussa l'assiette et fit un « poids » de dégoût. Céleste, devenue pâle, s'approcha brusquement et, saisissant la cuillère, l'enfonça de force, toute pleine dans la bouche entreouverte de l'enfant. Il s'étrangla, toussa, éternoa, cracha et, hurlant, empoigna à pleine main son verre qu'il lança contre la bonne. Elle le reçut en plein ventre. Alors exaspérée, elle prit sous son bras la tête du moutard et commença à lui entonner coup sur coup des cuillerées de soupe dans le gosier. Il les vomissait à mesure, trépignait, se tordait, suffoquait, battait de ses mains rouges comme s'il allait mourir étouffé. Le père demeura d'abord tellement surpris qu'il ne faisait plus un mouvement. Puis, soudain, il s'élança avec une rage de fou furieux, étreignit sa servante à la gorge et la jeta contre le mur. Il balbutiait « dehors ! dehors ! dehors ! dehors ! brut ! » Mais elle, d'une secousse, le repoussa et, dépeigné, le bonnet dans le dos, les yeux ardents, cria « Qu'est-ce qui vous prend à cette heure ? Vous voulez me battre parce que j'ai fait manger de la soupe à cet enfant que vous allez tuer avec vos gâteries ? » Il répétait, tremblant, de la tête aux pieds. « Dehors ! va-t'en ! va-t'en, brut ! » Alors affolé, elle revint sur lui et, l'œil dans l'œil, la voix tremblante, « Ah ! vous croyez ? Vous croyez que vous allez me traiter comme ça ? Moi ? Ah ! mais non ! Pour qui ? Pour ce morveux qui n'est pas seulement point à vous, non, point à vous, non, point à vous, point à vous, tout le monde le sait, parbleu, excepté vous, demandez à l'épicier, au boucher, au boulanger, à tous, à tous ! » Elle bredouillait, étranglée par la colère, puis elle se tut, le regardant. Il ne bougeait plus, livide, les bras ballants. Au bout de quelques secondes, il balbutia d'une voix éteinte, tremblante, où palpitait pourtant une émotion formidable. « Tu dis ? Tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? » Alors elle répondit d'une voix calmée. « Je dis ce que je sais, parbleu, ce que tout le monde sait ! » Il leva les deux mains, et, se jetant sur elle avec un emportement de bête, essaya de la terrasser. Mais elle était forte, quoique vieille, et agile aussi. Elle lui glissa dans les bras, et, courant autour de la table, redevenue soudain furieuse, elle glapissait. « Regardez-le ! Regardez-le donc ! Bête que vous êtes ! Si ce n'est pas tout le portrait de monsieur du retour ! Mais regardez son nez ! Et ses yeux ! Avez-vous des yeux comme ça ? Les yeux ! Et le nez ! Et les cheveux ! Les avait-elle comme ça ? Aussi ? Elle ! Je vous le dis que tout le monde le sait, tout le monde, excepté vous ! C'est la risée de la ville ! Regardez-le ! » Elle passait devant la porte, elle l'ouvrit, et disparut. Jean, épouvanté, demeurait immobile, en face de son assiette à soupe. Au bout d'une heure, elle revint, tout doucement, pour voir. Le petit, après avoir dévoré les gâteaux, le compotier de crème et celui de poire au sucre, mangeait maintenant le pot de confiture avec sa cuillère à potage. Le père était sorti. Céleste prit l'enfant, l'embrassa et, à pas muet, l'emporta dans sa chambre, puis le coucha. Elle revint dans la salle à manger, défie la table, rangea tout, très inquiète. On n'entendait aucun bruit dans la maison, aucun. Elle alla coller son oreille à la porte de son maître. Il ne faisait aucun mouvement. Elle posa son œil au trou de la serrure. Il écrivait. Il semblait tranquille. Alors elle retourna s'asseoir dans sa cuisine, pour être prête en toutes circonstances, car elle flairait bien à quelque chose. Elle s'endormit sur une chaise et ne se réveilla qu'au jour. Elle fit le ménage, comme elle avait coutume, chaque matin. Elle balaya. Elle épouseta. Et, vers huit heures, prépara le café de M. le Meunier. Mais elle n'osait point le porter à son maître, ne sachant trop comment, elle allait être reçue. Et elle attendit qu'il sonna. Là, il ne sonna point. Neuf heures, puis dix heures passèrent. Céleste effarée prépara son plateau et se mit en route, le cœur battant. Devant la porte, elle s'arrêta, écouta. Rien ne remuait. Elle frappa. On ne répondit pas. Alors, rassemblant tout son courage, elle ouvrit, entra, puis, poussant un cri terrible, laissa choir le déjeuner, qu'elle tenait aux mains. M. le Meunier pendait au beau milieu de sa chambre, accroché par le clou à l'anneau du plafond. Il avait la langue tirée affreusement. La savate droite gisait, tombait à terre. La gauche était restée aux pieds. Une chaise renversée avait roulé jusqu'au lit. Céleste éperdue s'enfuit en hurlant. Tous les voisins accoururent. Le médecin constata que la mort remontait à minuit. Une lettre adressée à M. du retour fut trouvée sur la table du suicidé. Elle ne contenait que cette ligne. « Je vous laisse et vous confie le petit. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage FR ?